... Imaginez que nous sommes Anonymous. Imaginez que vous êtes un Anonymous. Imaginez que nous plantons des arbres. Imaginez que nous se montons des graines dans le monde. Imaginez que nous avons enfin trouvé le courage nécessaire pour devenir le changement que nous voulons voir dans le monde. Imaginez que nous ne craignons plus la peur. Imaginez que nous réinventons et inversons la réalité. Imaginez que les corrompus commencent à nous craindre. Imaginez que les banquiers corrompus commencent à nous craindre. Imaginez que les gouvernements corrompus commencent à nous craindre. Imaginez que les entreprises corrompues commencent à nous craindre. Imaginez que nous gagnons de la liberté en commençant par être libres. Imaginez que nous obtenons la justice en commençant à faire ce qui est juste. Imaginez que nous obtenons la vérité en commençant par agir de la sorte et à être vrais avec nous-mêmes. Imaginez que l'information c'est le pouvoir. Imaginez que nous commençons un Fight Club. Imaginez que le système soit fondé sur des mensonges. Imaginez que nous achetons une clé USB. Imaginez que nous la plaçons sur nos lieux de travail. Imaginez que nous prétendons travailler à des heures tardies. Imaginez que nous accumulons toutes sortes de preuves au sujet d'actifs légaux. Imaginez de consciencieux initiés à travers le monde qui commencent à dénoncer tous les mensonges. Imaginez que nous avons élaboré une interface extrêmement simple afin que n'importe qui puisse le faire. Imaginez que nous synchronisons tous nos montres pour agir au même moment, au solstice d'hiver. Le 21 décembre 2012 à 11h11, heure locale. Le 5 novembre 2012, Tyler a été finalisé. Tyler sera massivement distribué et décentralisé à la manière de Wikipédia ou du P2P structurant le cyberespace d'une protection contre la censure. Tyler a rassemblé un nombre sans précédent des meilleurs hackers et codeurs qui ont développé ses structures à partir de zéro, à partir des leçons tirées de Freenet, Tor, GNUnet, Emule, Bitoren, P2P, Trahibler et des projets connexes. Du 12 décembre 2012 au 21 décembre 2012, les gens partout dans le monde pourront télécharger les preuves de la corruption et de la fraude, rassemblées grâce à tailleur. Imaginez que nous faisons fuite du tout. Imaginez. Imaginez. Nous sommes Anonymous. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Le 21 décembre 2012, attendez-vous à nous. Abonnez. Nous sommes Anonymous. ...